Chapitre 16. Ferme Parker, De Reuter, État de New York, USA, 12 avril, quelques minutes plus tard. Tout le monde est à présent agglutiné autour de la télévision comme des moucherons autour d'un lampadaire. Dylan, Jack, Kelly, Vincent et Karine. Cette dernière s'est levée dans les bras du jeune homme, ce qui n'a pas échappé au regard vigilant de son demi-frère. À nouveau, le présentateur égrène les noms des villes réduites en cendres par les mystérieuses explosions. Le phénomène semble voyager d'est en ouest. Après le continent américain et la zone Asie-Pacifique, voilà que le reste du monde est également touché. Moscou, Téhéran, Riyad, Istanbul, Le Caire, Athènes, Rome, Paris, Berlin, Madrid, Londres, Stockholm... Le tout agrémenté d'images dignes des plus grands studios pour Moscou, Paris, Berlin et Londres. Ils ont bien dit Paris. Une émotion toute particulière s'est glissée dans la voix de la jeune femme. Vincent la sert contre lui pour la réconforter avant de prendre la parole. Téhéran, Riyad, Istanbul, Le Caire, voilà de quoi fermer le clapet aux fâchaudières qu'on a croisé au McDo. Mais si ce ne sont pas les arabes, c'est qui ? Des cocos ? Des activistes style Wikileaks ? En tout cas, je constate que Washington est toujours debout. Le père Parker, Taciturne, semble de moins en moins goûter aux remarques du jeune homme. Par contre, il reste totalement insensible au rapprochement opéré par sa belle-fille. Vincent continue. Mais que font nos services secrets ? Que fait la NSA ? Elle écoute tout le monde mais n'est pas foutu de mettre le grappin sur des mecs qui ont quand même dû se coordonner pour monter un truc pareil. L'argumentation de Vincent a beau être sans faille, Dylan refuse tout net d'en entendre parler. Tu ne vas quand même pas nous accuser, nous, les Etats-Unis, d'être derrière tout ça. C'est évident qu'en épargnant Washington, ils veulent nous faire croire ça. Et toi, comme un con, tu tombes dedans à pieds joints. C'est possible en effet. Mais si ce n'est pas ça, si les nôtres ne sont pas dans le coup, comment tu peux expliquer toutes ces images hyper clean où l'on voit ces villes exploser ? C'est clairement ceux qui sont derrière tout ça qui les ont livrées aux médias. Et là, personne n'enquête, personne n'en parle, pas même un commentaire. Tu ne trouves pas ça bizarre ? A l'évocation du mot commentaire, Dylan se saisit de sa tablette. Le secret des sources, tu connais ? Et la raison d'Etat ? Que sais-tu de ce qui se passe en coulisses ? C'est évident qu'ils ne nous disent pas tout. Et heureusement d'ailleurs, pour le bien de l'enquête. Pas faux en effet. A l'écran, les horreurs succèdent aux horreurs. Corps fondus par la chaleur aux pauvres airs ayant eu le malheur de survivre, comme dans les ruines d'Hiroshima. Ils ne sont à présent plus qu'un réceptacle de douleur, poussant des cris d'agonie à vous glacer le sang, amplifiés par le son haute fidélité du système de home cinema des Parker. « Je crois que c'est la première fois que je préfère être aveugle. » La voix de Karine trahit tout son dégoût. Le dégoût du genre humain. À nouveau, Vincent la prend dans ses bras et la serre contre lui. Ça la réconforte. Un peu. « On ne peut pas couper ça un instant ? Vous voyez bien dans quel état ça la met. » Dylan s'exécute. « On peut, parce qu'il y a mieux sur le net. » Pendant que Vincent s'occupe de Karine, Dylan dégaine sa tablette. Il l'attend à son pote, fier d'avoir une longueur d'avance sur lui. À son tour, Vincent prend connaissance de sa découverte, trouvée sur ce qui semble être une sorte de blog. « Nos sous-marins nucléaires dans le golfe Persique sont en train de remonter à la surface. Aucun ordre dans ce sens n'a été donné par le commandement militaire. Nous pensons qu'un virus informatique les a infectés. Préparez-vous à... » « C'est quoi encore ce site conspirationniste ? » Matte le logo en haut de l'écran. « C'est incroyable. » Vincent reconnaît immédiatement ce logo ovale sur fond bleu qui orne le haut de la page web. « Aucun doute possible. Ce n'est pas là un quelconque blog plus ou moins fantasque. Le site qu'il consulte en ce moment même est le site officiel de la Maison Blanche. » Le père Parker vient se joindre à son fils, découvrant à son tour ce que Dylan a déniché. « Fiston, je crois qu'il est temps de préparer l'abri. » « Fiston, je crois qu'il est temps de préparer l'abri. »